Salut Véronique, comment tu vas ? Bonjour Julien ! Alors aujourd'hui... Qu'est-ce que tu nous prépares ? Je vais vous faire un petit gâteau aux fraises. C'est la fête des mères dimanche, donc je vais faire une petite surprise pour ma maman. Magnifique ! Voilà, alors c'est un gâteau facile, simple à faire, avec évidemment des fraises. Alors, pour la pâte, on va faire un petit savoy avec simplement les œufs, le sucre, la farine et la maïzena. Ensuite, pour la décoration du gâteau, on aura besoin d'un petit sirop que je vais faire avec un petit peu d'eau et du sucre, et un petit peu de coulis de fraises que j'ai simplement mixé avec un mixo. Après, les fraises, la crème fraîche, le sucre pour garnir la crème fraîche, et des petits copeaux au choix pour mettre autour du gâteau. Voilà, donc vous pouvez faire pause pour les ingrédients. Voilà. Alors, je vais commencer à préparer ma pâte. Ici, je vais mettre une double portion parce que je vais faire simplement deux petits gâteaux. Pour un seul gâteau, vous prenez cette portion-là avec trois œufs. Voilà. Je vais commencer à casser mes œufs. Voilà, je vais ajouter le sucre dans mes œufs et je vais mettre dans le batteur jusqu'à ce que ça soit mousseux et blanchi. Mousseux et blanchi. Voilà. Je mets en route. Voilà. Le mélange est super mousseux. Il a doublé, si pas triplé de volume. Je vais ajouter ma farine et ma maïzena avec un tamis. Un petit tamis. Voilà. Ce sera votre meilleur ami, ce petit tamis. Toujours bien tamiser la farine de façon à ce que la pâte soit bien légère. Voilà. Je mets aussi la maïzena. Et voilà. Donc maintenant, je vais faire retourner très légèrement le robot de façon à ce que ça se mélange. Dès que c'est bien mélangé, on s'arrête directement. Pas besoin de mélanger pendant des minutes et des minutes. Voilà. Voilà. Tout est bien mélangé. Je n'ai plus qu'à mettre la pâte dans mon moule. Alors, ici, je vais graisser un petit peu mes moules. Alors, un petit truc que je vais vous montrer. Ici, j'ai un cœur et un moule rond. Si je n'ai pas de cœur et que je veux vraiment faire un, je peux bricoler avec un simple carton comme ceci que je plie en deux, que j'agrafe et puis je donne la forme du cœur et on arrive à ceci. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas de matos. Après, je mets un petit peu de papier sulfurisé à l'intérieur et ça marche très bien. On met un papier sulfurisé en dessous du moule et c'est parti. On est parti. Voilà, on graisse tout ça. Voilà, je graisse et je farine. Voilà, je farine bien le moule et je tire l'excédent. Voilà. Je vais verser ma pâte qui est, vous voyez, super légère. Oula! Je vais la verser dans mon moule. Jusqu'une bonne moitié, de moitié à trois quarts puisque la pâte va monter et remplir le moule en cuisant. Voilà. De façon à ce que le gâteau gonfle de façon uniforme, je vais mettre un petit peu de pâte sur les bords. Comme ça, il va monter plus uniformément. Voilà, je vais enfourner dans mon four pour que j'ai préchauffé depuis cinq, dix minutes et je vais le mettre à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes suivant la dimension du moule. Voilà. A tout de suite! Alors, pendant que le gâteau cuit, je vais préparer la suite. Je vais faire un petit sirop, comme je vous ai dit, avec l'eau. Je vais verser le sucre et je vais faire chauffer jusqu'à ce qu'il y ait un petit bouillon. Puis, je vais arrêter. Voilà, je laisse chauffer. Pendant ce temps-là, je vais préparer ma crème chantilly avec forcément de la crème ici. Bon, je ne dois pas montrer la marque, mais je prends 40% de matière grasse pour qu'elle se fouette bien. Je vais la mettre dans mon robot. Je vais la faire tourner pendant deux minutes puis j'ajouterai le sucre. Voilà, je vais faire tourner pendant deux minutes et puis j'ajouterai le sucre. Voilà, la crème est légèrement molle. Là, je peux ajouter mon sucre et je vais encore battre une à deux minutes pour qu'elle soit ferme. Pour qu'elle soit ferme, les amis. Voilà. Voilà, mon sirop, pendant ce temps-là, il goût. Je vais l'éteindre. Je vais ajouter mon petit coulis de fraises. et je vais laisser refroidir jusqu'à ce que le gâteau soit coupé. Voilà, je pense que la crème est juste bien. Voilà, elle a la bonne consistance pour être, pour garnir le gâteau. je vais la mettre au frais. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, je vais découper les fraises pour mettre dans le gâteau. Voilà, alors pour les fraises, tout simplement, on essaye de prendre toutes les mêmes pour la décoration. On garde les plus belles. On enlève la mouche et puis je vais les couper en deux simplement. Elles viendront garnir mon gâteau comme ceci. J'essaye d'avoir toutes les mêmes et celles qui ne sont pas du même calibre, je vais les couper en petits porceaux pour les mettre à l'intérieur du gâteau. Donc, celle-ci, par exemple, voilà. je vais la couper en quatre, par exemple, et on les mettra, celle-ci, à l'intérieur du gâteau. Voilà. Voilà, je crois que c'est cuit. On va regarder. Donc, je vais piquer dedans avec la lame de mon couteau. Elle ressort sèche, c'est bon. Celui-ci, par contre, n'a pas l'air tellement assez cuit. Non, celui-là, donc je vais le laisser encore cinq minutes. Voilà. Donc, maintenant, je vais le démouler avec un couteau léger. Je vais aller tout doucement et je vais le démouler. Et puis, je le mettrai sur la grille et je vais le laisser refroidir. Vous n'avez pas regardé. Voilà. Je vais le laisser refroidir sur la grille. Voilà. Donc, le gâteau est bien refroidi. Je vais le découper et le garnir. Alors, je le coupe bien en deux. Voilà, comme ceci. J'essaie de rester bien droite. Je vais l'ouvrir et je vais l'imbiber de mon sirop de fraises, de sucre avec de la fraise. Simplement, je vais prendre une couillère et je vais venir comme ça l'imbiber. je vais faire je fais les deux côtés. Voilà, ça va donner un petit peu plus de moelleux au gâteau. Voilà. J'ai mis le sirop partout. Maintenant, je vais mettre de la crème sur les deux côtés. Voilà, que je vais étaler avec ma petite spatule. Voilà, tout simplement comme ceci. Je vais faire l'autre côté. Voilà, maintenant, je vais mettre les fraises à l'intérieur de mon gâteau. Voilà. Voilà, je les écrase un petit peu pour qu'elles entrent dans la crème. Je vais prendre ma deuxième couche et je vais la rabattre délicatement. Voilà, je vais un petit peu appuyer pour que tout colle bien. Et je vais garnir le côté de mon gâteau. Je le prends par en dessous et avec ma spatule, je vais garnir les côtés comme ceci. voilà. Je peux aussi le faire sur le plan de travail si c'est plus facile. Alors, je vais choisir le chocolat parce que j'aime bien le chocolat. Voilà. Je vais en mettre sur les côtés comme ceci. Voilà, je fais tout le tour. Je le dépose délicatement sur mon plan de travail. je vais encore un petit peu mettre de crème sur le dessus. Voilà. Alors, je prends ma poche à douille pour garder un petit peu le bord de mon gâteau. Je la rampe et du reste de crème. Alors, je vais faire des petites fleurs tout autour de mon gâteau et puis, je viendrai décorer avec les fraises à l'intérieur. Voilà. Voilà, je vais décorer avec mes petites fraises le gâteau. Là, on fait exactement ce qu'on veut. Soyez créatifs et envoyez vos photos à l'aéro. Ah oui, ça, ce serait bien quand vous avez terminé votre gâteau. Voilà. Si vos gâteaux sont plus beaux que nous, on les publiera sur Instagram. Hop, et voilà. Waouh, c'est beau, c'est coloré, c'est gourmand. Voilà. Et ça représente l'amour. J'ai un petit peu de menthe. Justement, je vais mettre quelques petites feuilles pour mettre un petit peu plus de couleurs si on veut. C'est vraiment pas obligé. Yes. Et voilà, Julien, qu'est-ce que tu en penses ? C'est super, Véro, j'ai envie de croquer dedans. Tu n'as plus qu'à faire la même chose pour ta maman dimanche. Oui. Et alors, comme c'est la dixième vidéo, je t'offre un mojito sans alcool. Eh bien, je pense qu'on peut dire santé, Véro. Santé. À plus pour une prochaine vidéo. À bientôt.